Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le vendredi 22 octobre 2021 et je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Nouveau Monde. Et pour ce 16e épisode, nous avons la chance d'accueillir un mouvement novateur, c'est Espoiric 2022 et on accueille 4 membres actifs de ce mouvement. Donc tout d'abord, bonjour Myra. Myra a un petit problème de connexion, elle va revenir. Bonjour à Pierre. Pierre aussi a un petit problème de connexion. Bonjour Pierre-Alain. Salut Akina, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Et aussi nous avons la chance d'avoir avec nous ce soir Florent. Bonjour Florent. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, Pierre va revenir très prochainement. Dans quelques instants, il y a un petit problème de connexion. Et voilà, bonjour Pierre. Bonjour à tous. Bienvenue à toi. Voilà, donc je suis heureux de vous accueillir ce soir. On va donner de l'espoir, j'espère. Ce soir, c'est derrière le nom de votre mouvement, Espoiric 2022. Parce qu'aujourd'hui, on partage malheureusement tous les mêmes constats. Les présidents se succèdent et rien ne change. Les citoyens protestent dans la rue et rien ne bouge. Nos maires sont abandonnés par le pouvoir central. Le pouvoir économique et les lobbies impactent trop lourdement les prises de décisions politiques. Alors, que faire ? Comment agir ? Quelles sont les meilleures stratégies ? Eh bien, ces questions n'ont évidemment pas de réponse simple. Mais nous avons la chance ce soir d'accueillir un mouvement qui, il y a quelques mois, on avait accueilli l'enseignante chercheuse en relation internationale, Clara Heger, sur le front médiatique dans la série Penseurs Hétérodoxes. Elle était venue nous parler de démocratie. Et aujourd'hui, c'est tout un mouvement citoyen qui s'est lancé autour d'elle, sous le nom d'Espoiric 2022 qu'on accueille donc ce soir. Le programme d'Espoiric 2022 avec Clara Heger est simple. Et pour être résumé ainsi, un peuple souverain et apaisé. Donc, votre mouvement populaire est convaincu qu'il est possible d'améliorer le système politique français positivement, avec une dose de démocratie directe. Vous pensez d'ailleurs que c'est même inéluctable pour notre pays. Je partage cette conviction. Donc, vous voulez donner aux citoyens le dernier mot sur les décisions politiques. Les deux engagements sont le référendum citoyen et une présidence arbitre en dehors des partis. Et donc, dès votre arrivée au pouvoir, si vous gagnez les élections en 2022, la nouvelle présidente, qui serait Clara Heger, lancerait un référendum visant à adopter le référendum citoyen, comme l'ont les Suisses, par exemple, ou de nombreux États américains. Nous avons donc la chance de vous accueillir tous les quatre ce soir, quatre membres actifs de ce mouvement. Évidemment, vous êtes bien plus nombreux. On ne pouvait pas accueillir tout le monde, mais il y a encore de la place. Et donc, vous allez venir nous présenter Espoiric, la démarche, vos objectifs, et chacun aussi les actions que vous portez dans ce mouvement pour construire la démocratie dont nous avons tous et toutes besoin. Voilà. Donc, pour commencer, j'aimerais tout simplement vous demander de présenter Espoiric 2022, qui n'est pas forcément connu de toute la communauté, qui nous suit ce soir en direct ou demain en podcast. Donc, je ne sais pas, peut-être Pierre-Alain, tu pourrais commencer à nous présenter Espoiric. Évidemment, après, je vous laisserai chacun d'entre vous apporter aussi des compléments pour présenter ce mouvement citoyen populaire. Merci. Merci.